Je m'appelle Mégane, je suis hydrothérapeute et je travaille à la talosothérapie des sables depuis 4 ans. Le métier d'hydrothérapeute c'est assez varié. On va surtout travailler dans un milieu d'eau de mer. On travaille vraiment avec l'eau de mer dans quasiment tous les soins, que ce soit des installations en baignoire d'eau de mer, des massages avec un jet à distance. C'est de l'eau de mer également. On travaille aussi des enveloppements d'algues, des soins dans des piscines d'eau de mer. C'est vraiment notre base de travail. Après on fait également des soins secs, beaucoup de modelage relaxant de plus en plus. Dans notre établissement, c'est compliqué parce que nous, au niveau de la talosothérapie et des soins, on a une dizaine de soins, mais il y a aussi le côté spa où elles font tout un panel de soins. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est vraiment le contact avec le client. Le contact aussi bien pendant les massages que le contact à la parole, parce que les clients qui viennent chez nous ne viennent pas que pour faire des soins, ils viennent aussi pour parler énormément pendant leur cure. Tous les jours, j'ai des clients qui ressortent des cabines, qui sont vraiment contents, qui ressortent vraiment apaisés. On voit vraiment le bénéfice qu'on leur apporte et ça, c'est super. Normalement, la formation d'hydrothérapeute, elle se fait en école sur plusieurs mois, mais on peut y accéder de différentes façons. C'est mon cas, j'ai fait un CAP esthétique et un bac pro. Lors de cette formation, j'ai fait un stage en Thalasso, qui m'a fait découvrir le milieu que je ne connaissais pas du tout. Et lors de ce stage, j'ai travaillé dans cet établissement. Et la responsable, qui était contente de ce que je faisais, m'a rappelée et m'a formée directement aux soins d'hydrothérapeute que je ne connaissais pas. On fait beaucoup de choses différentes. Donc j'aime tout ce que je fais dans mon métier, j'apprécie tous mes soins. Mais c'est vrai qu'il y a quand même forcément quelque chose qui ressort. Et pour moi, c'est le modelage relaxant, parce que c'est vraiment là où on voit le client se détendre au fur et à mesure du soin et qu'il ressort complètement détendu. C'est ça que j'apprécie le plus. Quand il loupe sa cure de l'année, il n'est pas bien, il est fatigué et il tarde de revenir. Il faut venir faire ce métier parce que c'est vraiment beaucoup de gratitude. On nous vraiment tout le temps, à chaque soin, que ce soit du modelage ou que ce soit autre chose, on a beaucoup de gratitude et c'est vraiment intéressant de par la diversité des soins. On ne fait jamais la même chose, donc on ne s'ennuie pas. J'étais au collège quand l'idée m'est venue de faire le métier d'esthéticienne à la base. Donc je me suis lancée dans cette formation parce que je me disais que le massage, ça devait être quelque chose de sympa. Donc j'ai essayé, effectivement, j'ai beaucoup apprécié. Et donc c'est ensuite, pendant ma terminale, que j'ai découvert la Thalasso et que je me suis dit, ouais, la Thalasso, c'est bien. C'est vrai que les hommes, au début, sont un peu réticents à venir nous voir. Quand leurs femmes, souvent, les initient à la cure, bon, ils viennent un peu entrer dans le pied et finalement, ils ressortent en nous disant à l'année prochaine. Alors on commence donc par être hydrothérapeute. On connaît ou non tous les soins. On se forme au fur et à mesure dans l'entreprise. Et une fois qu'on a notre poste d'hydrothérapeute, après, bien sûr, on a des possibilités d'évolution. On peut, pourquoi pas, devenir responsable des hydrothérapeutes et pourquoi pas aussi des responsables des soins en général. Sous-titrage Société Radio-Canada